Reprise du top 14 et première rencontre demain pour les hommes de Guinovesse. Un déplacement à Montpellier pour débuter contre une équipe ambitieuse. Un match que le manager général du stade toulousain prend d'emblée très au sérieux, Guinovesse. Pour une reprise c'est quand même très dur. Maintenant vous savez, je crois que quel que soit le club, tous les matchs vont être durs. Donc commencer par Montpellier, ça sera quand même du plaisir puisque leur stade est quand même très joli, il y a de très bon public, on est très heureux d'aller là-bas. Heureux de reprendre la compétition, mais pas seulement. Comme un choc anéan, un peu stressé quand même, parce qu'on part dans l'inconnu. On ne sait pas trop si notre équipe sera au point dès le début de ce championnat. Donc plein d'interrogations, avec aussi des certitudes, avec beaucoup d'ambition, aussi plein d'envie. L'envie de se frotter à nouveau aux équipes qui tenteront de stopper la suprématie rouge et noire sur le rugby hexagonal. Durant l'intersaison, le stade toulousain n'a rien laissé au hasard lors du stage de préparation à Saint-Cyprien. Comment Guinovesse juge-t-il ses troupes à l'issue de ce stage ? Des joueurs qui ont envie de bien faire, très concentrés sur les objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire atteindre le plus rapidement possible un bon niveau, donc une très bonne ambiance de travail. Place à la compétition désormais avec quelques objectifs en tête. Les objectifs, ce sera encore de faire plaisir à notre public, de répondre présent sur tous les terrains, d'être le plus performant possible, de gagner le plus grand nombre de matchs. L'ambition du club, ça reste de faire partie des meilleurs clubs français, voire européens. Et pour coller à cette ambition, il faudra faire un résultat dès 19h demain au stade Yves-du-Manoir de Montpellier.